Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, surtout que j'arrive avec mon nouveau matos. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée parce que la semaine dernière a été un peu rude, mais du coup je me suis dit qu'on allait commencer doucement. Un petit unboxing, ça peut être pas mal. Je vais vous montrer mes réceptions de ces derniers jours parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup. J'ai deux boxes, donc j'ai la Fairyloot à ouvrir. J'ai une box envoyée par les éditions Lynx et puis après je vais vous montrer ce que j'ai reçu juste les 2-3 derniers jours parce qu'il y a beaucoup de choses. On fera un book haul d'ici je pense une ou deux semaines. On verra bien, mais ça, ça sera qu'à la fin octobre, donc autant vous le montrer maintenant. Du coup, on va commencer l'unboxing avec une box des éditions Lynx. Vous avez peut-être reconnu la couverture. Je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram, mais du coup à chaque fois j'ai essayé d'éviter les stories histoire de ne pas me faire spoiler parce que j'avais envie de découvrir la box avec vous. Je l'ai depuis samedi je crois et je l'ai laissé sur le côté depuis samedi. De toute façon, franchement, j'avais plein d'autres trucs à faire. Mais maintenant que ma thèse et mon mémoire sont rendus, je peux peut-être m'intéresser à tout ça. Oh, un truc que je ne mettrai pas. Je vous montre. Voilà. Donc, on a Clémence et Ophélie André. Une photo de Farngrove en 1911. Elles sont en bonne qualité et tout en Fujifilm pas mal. Des petites feuilles. Ça pour mes décors d'Instagram, c'est pas mal. On a un petit vernis jaune. J'ai hâte de voir à quoi ça fait référence en fait dans le bouquin. Après, je ne suis pas sûre que le jaune soit réellement ma couleur, mais on verra bien. Ça peut être sympa. On a le petit marque-page Farngrove avec, heureusement, le roman de Cécile Guyot aux éditions Lynx. Oh, c'est trop bizarre. Je vous montre. Je ne sais pas si vous verrez, mais là, il y a des petits traits. Du coup, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est parce qu'en fait, il y a des petites illustrations. Ok. Ben, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être dans mes prochaines lectures, d'autant plus que Cécile Guyot est en dédicace aux Alienals. Et les Alienals, c'est samedi. Donc, je pense que ça va être dans mes prochaines lectures, histoire de lui faire dédicacer aux besoins. Et puis, du coup, on a ça. Et puis, des petits mots. Voilà. Légendes urbaines du Viscontine. Voilà. Donc, pour cette petite box des éditions Lynx, que je remercie. À chaque fois, c'est un réel plaisir de pouvoir recevoir tout ça. En fait, les petits goodies à côté du couquin, c'est toujours méga apprécié. C'est pour ça que je vous le montre en vidéo aussi, parce que c'est quand même pas toutes les maisons d'édition qui font ça. Et du coup, je suis ravie d'avoir reçu ça. J'ai trop hâte de découvrir le roman, parce qu'il a une ambiance sombre. Et j'ai pas envie de relire le résumé pour vous en parler. Parce que, globalement, je vais le lire là, dans la semaine qui arrive. Donc, autant qu'on le découvre en adhélecture par la suite. Ensuite, avant la fairy loot, j'avais un petit colis que j'ai pré-ouvert, reçu ce matin. Alors, ça sent Charleston, ça. Ah bah bon. Voilà. C'est Le Vol des Libellules, donc Leila Méhacham, aux éditions Charleston. J'aime beaucoup Leila Méhacham. Qu'est-ce que j'avais lu d'elle ? C'était Le Range des Trois Collines, je crois que j'avais lu. Donc, vraiment pas mal. J'ai trop hâte de le découvrir, ce petit roman. Enfin, petit. Petit de 445 pages. Voilà. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est qu'on est en pleine seconde guerre mondiale. Donc, voilà. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus sans lire le résumé et sans me spoiler. Du coup, voilà. Ça va être... Oh, attends. C'est parce que j'avais reçu un autre colis, en fait. Ça doit être des perles ou des breloques. Et j'avais mis dedans. Ensuite, j'ai aussi reçu mon colis France Loisir. Mais celui-là, je l'ai ouvert. Je me suis pris les deux BD, La Brigade des Cauchemars. Et puis, hier... Non, ça, c'était le samedi. J'ai reçu Le Corbeau d'Oxford de Faith. Je ne sais pas comment on dit. Martin, Martine. Une enquête de Love Day Rider, donc aux éditions HarperCollins Noir. Il sort le 13 novembre. Donc, on a un petit peu de temps. Ce qui me faisait envie, c'était que c'était une petite enquête en Angleterre. Angleterre, enfin voilà, de 1960. Et du coup, j'avais reçu ça avec. Et c'était un petit thé. Mélange de thé plus bio, parfumé, donc parfum exotique et bergamote. Donc, écoutez, on verra bien. Et puis, hier, j'ai reçu celui-ci, Agravel de Maxime Herbeau. Donc, Agravel ou l'envers du temps, pardon, de Maxime Herbeau aux éditions Inceptio. Lui, c'est pareil. Ça va être l'une de mes prochaines lectures. Il me fait super envie de ce que j'ai compris. On va suivre Alec... Non, Alecton, c'est le train, je crois. On va suivre Lucien Agravel. Et en gros, il va recevoir un ticket pour Alecton. L'Alecton, il me semble que ça te permet de refaire le voyage de ta vie. Donc, comme ça. Et on va suivre donc un monsieur âgé qui revient dans sa vie. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, en fait. Mais j'avais trop envie. Et regardez-moi, cette couverture, elle est trop dingue. Donc, voilà, on en parle très bientôt aussi. Du coup, on passe à la Fairyloot. Alors, comment ça s'ouvre ? Parce qu'en fait, c'est la première Fairyloot que j'ouvre. Alors, de ce que j'ai vu... Enfin, je ne me suis pas spoilée parce que dès que j'ai vu qu'il y avait un unboxing Fairyloot sur Insta ou sur YouTube, je n'y allais pas, c'est tout. Mais il y en a qui disaient qu'ils étaient déçus. Donc, ça me fait un petit peu peur. Vu que je m'attends à être déçue, peut-être que je serai agréablement surprise. En tout cas, la box se présente du coup comme ça. Comme l'Hulkrate, ça s'ouvre comme ça. Et c'est juste absolument magnifique. Voilà. On est comme ça. Voilà. Donc, ça ressemble énormément à l'Hulkrate que je prenais l'an dernier. On se retrouve avec... Il y a de la poussière dessus. Une superbe illustration avec, je pense, la carte des spoilers. Écoutez, on ne va pas regarder tout de suite. On va peut-être ouvrir petit à petit. Je vais juste enlever les ciseaux, sinon je vais me blesser encore une fois. Encore une fois, non, mais bon, bref. Du coup, on a... Oh là là. J'en fais tomber partout. Hop. Oh, ça sent bon en tout cas. Ça sent super bon. Alors. Je peux se présenter comme ça. Une petite pochette. Mais qu'est-ce donc ? Magic. Je ne sais pas. Il y a deux trucs comme ça avec... Ah si, c'est ça qui sent. Avec ça. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc dedans, mais je n'arrive pas à l'avoir. Alors. Oh, je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, on va chercher. Non, non. Donc ça, ce sont des pailles, apparemment. Ouais, c'est ça. Je n'avais pas vu qu'il y avait un trou. Des pailles. Des pailles en métal pour boire vos potions. Et en gros, vous avez ça pour les nettoyer, j'imagine. Ouais, c'est ça. Voilà. Des pailles en métal. Ce n'est pas plus mal parce que les pailles en plastique, je ne suis pas pour. Après, elles n'ont rien d'exceptionnel. Ça reste blanc, noir, avec des petites taches, quoi. Mais par contre, le fourreau est vachement cool. Au fait, je préfère la pochette. Je suis comme un chat, moi. Je préfère le carton, l'emballage, à ce qu'il y a dedans. Très particulier. Ensuite. Alors. On a un petit pin. Mode Starbucks. Mais avec... Je ne sais pas si vous verrez bien. Avec un dessin de sorcière. En fait, dessus, c'est noté. Not your basic witch. C'est plutôt joli. Après, les pins, c'est toujours pareil. On ne sait jamais quoi en faire, quoi. C'est un peu le problème. Alors. Alors. Ouh là. Ah, mais c'est ça qui sent. J'ai l'impression que c'est en miettes. C'est marqué. Bombe. Enfin. Vous savez, les trucs pour le bain. Chaudron. Ah. C'est pour ça que ça en met partout. D'accord. En fait. On a une bombe pour le bain en forme de chaudron. Sauf qu'au-dessus, là. Ça s'est miette. Et du coup, il y en a plein dans la petite box. Sauf que la petite box n'est pas thermétique. Et du coup, elle en met plein partout. Merci. Mais du coup, il y en a plein partout. Ça, c'est pas mal. Ça reste toujours agréable d'avoir ça pour le bain. J'aime bien ce genre de choses. Ensuite, on a un jeu de cartes sorciers. On va encore dire. Nous, on ouvre tout. On ouvre tout. Alors. Hop. Après, je trouve que le thème est plutôt bien respecté. C'était les sorciers. Donc, voilà. Hop. Alors. Hop. Encore falloir que je range tout après. Comme d'habitude. Alors. Voyons, voyons. Alors, le dos est comme ça. C'est brillant sur le côté. Vous voyez. Et globalement, ça va être comme ça. Mais moi, je veux voir les figures. Parce que trèfle, tout ça, c'est pas marrant. Comme ça. Vous avez des sorciers dessinés, quoi. Mais quand même, je sais pas qui c'est. On va regarder. Alors. Alors, c'est basé sur Charmed. Sur Sabrina. Throne of Glass. Oh, c'est pas mal, alors. Mais il faut deviner qui est qui, quoi. C'est le problème. Bon. Bah, ça me fait un nouveau petit jeu de cartes. Je crois que j'en avais plus trop ici, il me semble. Enfin, un jeu de complet, en fait. Souvent, c'est ça. Avec les jeux de cartes, vous finissez par perdre une carte. En tout cas, quand vous êtes enfant. Et du coup, je vais pas racheter de jeu de cartes adultes. Donc, c'est plutôt pas mal. On le mettra avec les autres. Ensuite. Il y a des chaussettes. J'adore les chaussettes. Ah ! J'adore les chaussettes. Du coup, il y a plein de trucs là. On est sur du Fluffy Socks Witch Be Crazy. Donc, vous avez le petit chapeau de la sorcière. C'est le genre de chaussettes que j'adore porter genre le dimanche à la maison tranquille. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. On va les mettre à laver tout de suite pour pouvoir les mettre très 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 bientôt. Et puis, alors. Là, on a un truc en tissu. Mais du coup, il y a plein de trucs du bain. J'ai l'impression que c'est un tote bag. On va essayer de ne pas en mettre partout. Ce qui n'est pas évident, je ne vous le cache pas. Oui. C'est un nouveau tote bag. En mode... Alors, je ne le trouve pas exceptionnellement joli. Je trouve qu'il n'est pas ouf. Mais en cette période d'Halloween, ça peut être pas mal. Voilà. Après, il a l'air solide. Il a l'air bien solide. Il n'est pas doublé. Il a l'air solide et il est vachement grand, je trouve. J'ai des tote bag bien plus petits, moi, en général. Ok. Ensuite, on a des cartes. C'est parce qu'on arrive bientôt sur le livre. Oh, ça, j'adore. Ça, par contre, je suis trop fan. Le petit carnet. Enfin, le petit calepin. Avec You're Just As Sane As I Am de Luna Lovegood. Ça, par contre, laisse tomber, c'est trop bien. Et ça me saoule. Ça en a vraiment mis partout. C'est chiant. C'est bien leur chaudron, mais il fallait faire un truc hermétique, quoi. On a des cartes avec Age of Cups et The High Priestess. Voilà. Et on arrive sur le livre, je pense. Qui sait bien est emballé dans un truc. Comme ça, on peut laisser tout le truc, tous les bouts de savon au fond de la boîte. Et ça ira se jeter directement dans la poubelle. Hop. Voilà. Comme ça, ça ne met pas partout. Même si je m'en suis dit que j'ai mis dessus. Voilà. Comme ça, je vais fermer la boîte. J'espère qu'il n'y en ait pas partout. Parce qu'entre les paillettes des Vacheries, le tome 2, et les bouts de savon, la Ferry Loot, mon bureau, ça va, quoi. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Alors, ça se présente dans un truc comme ça. Ce qui est pas mal. Et on a... Oh, il est gros, ce bouquin. Alors, déjà. C'est joli. Voyons voir. Ouh là là. Alors, on a un petit marque-page qui est super beau. On a... Donc, c'était Witches Be Crazy. Voilà. C'était ça, le thème. Voilà. On a... Oh, il est joli. Oui, on a, pardon, une illustration avec une lettre de l'auteur. Et on a Serpent and Dove. Donc, de Shelby Mahurin, aux éditions Harper Teen. Qui est signé. Il est trop beau. Franchement, il est trop trop beau. Ils disent que c'est aussi une version exclusive, donc comme All Crate. Et du coup, c'est dommage qu'ils mettent pas comment était la base. que je vois un peu la différence, en fait, de couverture. Oh, c'est trop beau. Regardez. À l'intérieur, il y a un petit dessin. Je sais pas si vous verrez bien avec le reflet par rapport à la lumière. C'est trop joli. Donc là, c'est comme ça. Et du coup, là, globalement, c'est ça, quoi. Ouh là. C'est trop joli. Hi. Ok. Alors, une sorcière et un chasseur de sorcières réunis dans une... Comment on peut dire ça ? Dans une relation simple, finalement, matrimoniale, là... Comment... Oh, j'ai trop de mal à traduire, en général. En fait, je comprends ce que ça veut dire, mais j'arrive pas à le retraduire. Euh... Le petit mot, c'est de Sarah Gémas, donc c'est très encourageant. Euh... Donc, deux années auparavant, Louise Leblanc... Euh... A fui son cou... Enfin, son... Ah, comment on dit ? Coven, en français. C'est pas un couvent, c'est... Enfin, vous voyez, euh... C'est une secte de sorcières. Et après, refuge et... Enfin... Est allée trouver refuge à Césarine. Euh... Et en gros, elle vit de ce qu'elle peut voler. Et en gros, là-bas, les sorcières comme elles sont... Euh... Sont chassées. Et après, elles sont effrayées. Et après, elles sont brûlées. Et après, on a... Sworn to the church as a chasseur. Donc, on a un chasseur qui s'appelle Reed Diggory. Diggory ? Euh... A vécu toute sa vie avec un seul principe. Un seul principe. Parce que ça ne veut dire que principle. Du coup, un seul principe. Et en gros, son... Son principe, c'est-à-dire de tuer toutes les sorcières, quoi. Et en gros, il n'est pas censé, euh... Forcément, euh... Oh, c'est trop beau ! Plein de paillettes ! Euh... Croiser loup, mais voilà, forcément, ça va forcément... Beaucoup de forcément dans cette phrase. Mais ça va évidemment se passer autrement. Il est trop beau, il a l'air trop bien. Il fait combien de pages ? 400... 500. On va se le faire. Parce qu'en fait, tous les bouquins que j'ai reçus de la Hallcrate, j'en ai pas lu beaucoup. Et là, je m'étais dit, si tu le prends... Si tu prends cette box, tu lis le bouquin qui va avec. Donc, il y a plutôt intérêt à le faire. Je vais mettre tout ce qui traîne dedans. Comme ça, ça sera une bonne surprise. Je vais le remettre dedans. Et puis, bah du coup, je crois que j'ai tout ouvert. Il me semble. Euh... J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Même si, globalement, je suis assez fatiguée. J'ai tout fait tomber. Même si je suis un peu fatiguée, je suis un peu moins pumpy-up que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu parce que j'avais très envie d'ouvrir ces colis avec vous en fait. Et j'avais pas envie d'attendre encore quelques jours pour le faire. J'avais très envie de revenir en vidéo aussi. Même si, je vous avoue que je suis extrêmement fatiguée ces derniers temps. Et qu'il va me falloir beaucoup de repos pour récupérer. Mais ça me fait super plaisir de revenir et de pouvoir tenter ma nouvelle lumière. C'est mon cadeau de thèse en avance de Victor. J'espère que cet éclairage va suffire en fait. Parce que franchement, il est assez aveuglant pour suffire. En tout cas, je vais filmer juste après un update lecture avant de ne plus me soutenir des romans en particulier. D'ailleurs, je les trouve même plus tellement c'est le bazar entre mes trucs de thèse, de mémoire, mes bouquins, mes réceptions, mes trucs. J'ai rien rangé en fait. Et du coup, ça devient un petit peu l'apocalypse dans mon bureau. Mais voilà, juste après, je vais filmer un update lecture. Les sorties livres est que d'octobre. Et du coup, vous aurez ça toute cette semaine. Et puis après, on reprend un rythme de vidéos réguliers. Donc avec 2 à 3 vidéos par semaine. Comme d'habitude, on reprend ce rythme là. C'était vraiment très exceptionnel en septembre. Bah, j'ai pas publié beaucoup parce que j'avais pas le temps. Mais là, maintenant, on va reprendre les choses en main. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez aussi au rendez-vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501